Bonjour Yamashires, aujourd'hui c'est le sévaste. Je fais un plat chaud, le sévaste mariné au miso. Voilà le sévaste. On peut manger cru comme le sashimi s'il est très frais. D'où, mon sévaste. C'est m****. A part ça, on va boire le sévaste. Alors le sévaste, c'est nageoire. Et voilà. C'est très agressif. C'est opércule, comme une scie circulaire. C'est dangereux. Sa tête est grande, donc son rendement n'est pas bon. Alors on le pèse pour vérifier son rendement. Il y en a 18. Voilà, on verra après. Alors on commence la préparation. D'abord évaluer parce que c'est dangereux. Avec chison. Là, ici, trop les aigus. Attention. Cette nageoire est trop dure. Avancez les ciseaux jusqu'à la rachine. Et l'extraire comme ça. Puis ici, très aigus. Et voilà. Et puis écaillé. Et voilà, c'est bon. Puis on levé, c'est zui. Comme ça. C'était ici. Comme ça. Et puis coupez ici. Comme ça. Et puis coupez ici. Comme ça. Hop. Et voilà. Et après, on levé ses entrailles. Ouvrir le ventre par ici. Comme ça. Et voilà. Ici, très dur. On fait mieux de couper avec des ciseaux. Et voilà. Et gratter ici comme d'habitude. Alors, rincez bien comme d'habitude. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Essayez. Alors, on commence à couper maintenant. D'abord, sépare sa tête. Coupez par là. Comme ça. Ici, comme ça. Ici, comme ça. Cherchez une articulation. C'est facile à couper. Comme ça. Voilà. Et tournez les poissons. Ici, il y avait un nageoire. Voilà. Voilà. Comme ça. Et voilà. On regarde Audrey pour faire la soupe. Alors, placez le sépaste comme ça. Coupez d'abord le ventre. Et voilà. Coupez jusqu'au milieu comme ça. Et puis, normalement, on découpe ici pour la prochaine étape. Mais, je coupe ici. Donc, le dodo, l'autre côté. C'est plus facile à lever le filet pour moi. Si vous voulez, l'essayer. Bon. Donc, d'abord, coupez sa peau. Et voilà. Coupez jusqu'au milieu. Tournez le poisson. Coupez le dos dans le côté droit. Et voilà. Coupez jusqu'au milieu. Voilà, coupez jusqu'au milieu, puis coupez des alèvres d'ici. Et voilà, tournez le poisson. Le dodo de cette côté est déjà coupé tout à l'heure. Donc il ne reste que le ventre ici. Et voilà, on garde son arête aussi pour la soupe. Bon, c'est comme ça. Et puis enlever des arêtes ici. L'autre côté. Puis désarrêtez. Ces arêtes, c'est ici. Voilà. Dérifiez. Bon, il n'y a plus. C'est bon. Maintenant, on pèse les filets. Il y a combien ? 321. Il s'est posé 810g. Donc son rendement est environ 40%. Du coup, il se classe parmi les poissons moins rentables. Alors, on continue la préparation. Saler un peu. Un peu de sel. Et voilà, laissez agir du sel pendant 30 minutes. Obligo. Alors, au bout de 30 minutes, essayez de l'eau sortie. Ici. Et voilà, c'est prêt. Alors, la préparation doit être simple. Couper la tête comme ça. Interacte comme ça. Et voilà. C'est très dur. Si vous n'êtes pas habitué, renoncez à couper. C'est très dangereux. Puis couper ici. Voilà. Après couper ici. À ce côté-ci. Et voilà. Puis salé. Et laissez 30 minutes. Salé. Et voilà, laissez 30 minutes comme ça. Alors, au bout de 30 minutes. Arrosez de l'eau bouillante. Puis rincez des résidus. Faites attention, c'est opércule. C'est très aigu. Enlevez ses yeux. Enlevez des écailles restantes avec une cuillère comme ça. Et voilà. Puis mettre dans une marmite. De l'algue. De l'eau. Faire bouillir à feu 2. Enlevez des algues à 80 degrés. Enlevez. Dès qu'il est bruit, baisser le feu. Et écuper. Faire mijoter en nocumant pendant 20 minutes. Alors, au bout de 20 minutes. Passez. Mettre la tête et les alètes dans un bol. Comme ça. Et voilà. Assaisonnez la soupe avec le miso. Et voilà. C'est bon. Et voilà. Et des ciboulettes. Et voilà. C'est prêt la soupe. Alors, maintenant la préparation du marinade au miso. Des ingrédients. Du miso blanc. Du sake. Du mirin. Et du sucre. Ma recette est dans la description. Merci de la regarder. Mélangez tous les ingrédients dans un bol. Voilà. Ça y est. Que facile. Et puis, on étale le miso sur une plaque comme ça. Et voilà comme ça. Puis, mettre le filet comme ça. Et après, on couvert le filet avec le miso. Comme ça. Et voilà. C'est bon comme ça. Puis, filmer. Coller le film comme ça. Et encore un autre film. Faire mariner au moins un jour. Mais pas plus que 5 jours. Ça sera trop salé. Mettre au frigo. Alors, 3 jours sont passés. On le met bien du miso. Sinon, il va cramer. Alors, voilà comme ça. Et voilà. C'est bon comme ça. Et voilà. Puis, incisez sa peau pour l'empêcher de se cambrer. Et voilà comme ça. Et voilà. Et voilà. Et encore ici. Là. Et ici aussi. Et voilà comme ça. Puis, faire cuire au fur avec la fonction grillée. D'abord, le côté de chair. Ensuite, le côté de porc. On y va. Si la cuille est à peu près comme ça, on tourne les filets. Et voilà. Alors, donc, continuez la cuisson. La puissance du fur, maximum. Il faut surveiller bien. Sinon, il va se cramer. Et voilà. C'est la cuille. Alors, le dressage. Et voilà. C'est prêt. Le sébastro mariné au miso. Bon appétit. Et voilà. C'est prêt. Le sébastro mariné au miso. Bon appétit. Merci. C'est parti. Des gars, la fais, six minutes . Donc c'est parti.